On me pose ces temps-ci avec la baisse des cours de l'or qui s'est accélérée depuis quelques semaines. Faut-il vendre mon or ? Faut-il acheter de l'or ? Que faut-il faire avec mon or ? Alors pour répondre à cette question, il faut comprendre comment se présente le paysage de l'or aujourd'hui. Bonjour, c'est Pierre Beaumont. Nous revoilà ensemble pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de l'or. Pour cette chaîne, d'abord soyez le bienvenu parmi nous. Et afin de ne pas manquer les nouvelles vidéos que je serai amené à produire sur ce sujet de l'or, et de manière plus générale sur les thèmes du patrimoine, de la finance et de l'économie, c'est simple, il suffit de vous abonner par l'icône vert et bleu que vous avez en bas à droite, ou alors par un lien d'abonnement que vous pouvez obtenir en ouvrant le menu déroulant qui est sous la vidéo. Il faut cliquer sur le plus PLUS pour accéder à ce menu. Je vous propose donc de réfléchir aux choix qui se présentent à nous et à tous les investisseurs en or du fait de la baisse récente des cours de l'or. Comment se présente le paysage de l'or ? Alors ce que j'appelle le paysage de l'or, c'est bien sûr les marchés de l'or, ce qui constitue en quelque sorte le centre de ce paysage, la résultante de tout ce qui se passe dans le paysage, et puis justement tout le reste, c'est-à-dire l'environnement, que ce soit l'environnement économique, l'environnement financier, l'environnement monétaire, et également l'environnement politique qui pèse très lourd et qui, je pense, est amené à peser très lourd dans les semaines qui viennent. Alors ce paysage de l'or, je vais le diviser en deux parties, le premier plan et l'arrière-plan, et je vais commencer par l'arrière-plan. L'arrière-plan, c'est la tendance haussière de long terme des cours de l'or. J'ai déjà analysé les raisons de cette tendance. C'est principalement le phénomène d'effondrement progressif des devises occidentales, le dollar et l'euro, et puis d'autres d'ailleurs, du fait de l'injection massive de monnaies nouvelles sans contrepartie réelle au niveau des biens et des services, donc c'est ce qu'on appelle la planche à billets ou encore la fausse monnaie légale. L'injection massive de cette monnaie, dans les circuits, en l'occurrence, non pas tellement économiques, mais dans les circuits financiers, ce qui aboutit indépendamment des effets bénéfiques ou pas bénéfiques sur les circuits financiers eux-mêmes, ce qui aboutit de manière mécanique à la dilution des devises sous leur propre masse et donc à leur perte de valeur. La conséquence est que les épargnants, toutes les entités qui veulent se protéger contre ce phénomène, vont chercher des actifs qui ne sont pas concernés ou qui sont résistants aux conséquences de la baisse de la valeur des devises et le principal d'entre eux, c'est l'or. Donc les gens se portent, quand je dis les gens, c'est les personnes physiques et morales dans le monde entier, particulièrement en Occident évidemment, se portent massivement sur l'or. Pour le court terme, autrement dit, sur le premier plan de notre tableau, on a une tendance momentanée qui est baissière. Alors pourquoi est-elle baissière ? Eh bien elle est parce que, d'une manière, on va dire à moyen terme, parce qu'on a connu pendant une année non-stop une très forte hausse de l'or, donc il faut bien qu'après une telle hausse, quel que soit l'objet de cette hausse, que ce soit l'or ou des valeurs mobilières, autres valeurs mobilières ou même de l'immobilier, il faut bien qu'il y ait un temps de pause, il faut bien donc qu'il y ait un léger tassement, que les marcheurs n'ont pas de leur souffle, et puis depuis quelques semaines, il y a un élément nouveau qui s'est produit, quelques semaines, ça fait qu'un jour, c'est à la fois un espoir très fort que le Covid soit réglé, grâce à ces vaccins dont on nous annonce, mangez merveille, depuis une quinzaine. Donc règlement du Covid, ça veut dire l'économie repart, et si l'économie repart, ça vaut le coup d'investir dans l'or, ou de coup d'investir en action, je veux dire, et simultanément, l'idée que Joe Biden sera élu président des États-Unis, ce qui, je l'ai parlé dans une vidéo récente, ce qui, pour les boursiers, est l'espoir de nouveau de masse gigantesque d'argent qui vont déferler sur les marchés, et ce qui leur permettra, espère-t-il, de nouveau de s'en mettre plein les poches. Voilà. Donc ça fait deux bonnes raisons pour lesquelles les opérateurs en bourse, les investisseurs, peuvent souhaiter revenir en bourse, et du coup, ils vendent une partie de l'or qu'ils ont acheté et qui est très bénéficiaire, pour avoir des liquidités supplémentaires et pouvoir investir tout de suite, sachant que, il est possible que juste après le tout de suite, c'est-à-dire, en gros, après le 15 décembre, le 15 décembre, c'est le lendemain de l'annonce de qui sera le président des États-Unis, la machine repart dans l'autre sens. Parce que, si vous ne suivez pas les médias alternatifs, notamment les chaînes Internet françaises ou étrangères, et que votre seule vue de l'élection américaine, eh bien, c'est la victoire de Joe Biden, et Trump est un méchant, un méchant qui ne sait pas perdre, et qui cherche donc des argusines, des trucs ridicules pour ne pas perdre, c'est une vue qui est très loin de la réalité. Déjà, on peut se demander comment il est possible qu'un président des États-Unis soit aussi bête, je vous réponds, ce n'est pas possible. Voilà, donc, ce qui est très probable, et ça, on le saura dans trois semaines, même pas, ce qui est très probable, c'est qu'effectivement, les fraudes de la part des démocrates soient tout à fait massives, que ces fraudes entraînent, au final, devant la Cour suprême des États-Unis, la Cour suprême fédérale, la Cour suprême des États-Unis, la disqualification de Joe Biden, et donc la continuation, pour un second mandat, de Donald Trump. Alors, on peut être pour, on peut être contre, ce n'est pas du tout mon sujet dans cette vidéo, mais ce qui est sûr, c'est que si Donald Trump est élu président des États-Unis, est réélu président des États-Unis, pour les marchés financiers, et qu'il espérait qu'avec Biden, en tout cas, au départ, les démarrages avec Biden seraient encore plutôt nitruants qu'il ne l'a été il y a quatre ans avec Trump, ce sera une grosse déception. Donc, il y aura forcément, immédiatement, un coup d'arrêt à la hausse des marchés. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut rendre en compte, c'est que, bon, là, je vous parle des choses de manière factuelle, sans aucune passion, mais le sujet est éminemment passionnel. Il s'agit de l'élection du président de la plus grande puissance du monde, qui serait la démocratie parfaite, en tout cas, la plus parfaite du monde. Et on est en train de s'apercevoir que cette élection se déroule comme dans une république bananière. à l'initiative de dire qu'il y a énormément d'Américains qui sont plus que scandalisés, que, semble-t-il, pour un certain nombre d'Américains, là, c'est la ligne rouge qui a été dépassée. Autrement dit, si Trump n'est pas élu, alors même qu'il a probablement gagné les élections, c'est-à-dire si, malgré tout, la Cour suprême des États-Unis ne le désignait pas comme président, on peut imaginer que de nombreux Américains qui ont voté pour lui n'accepteraient pas un résultat qui serait donc un résultat volé dans ce cas-là et, par conséquent, descendraient dans la rue. Et à partir de là, tout est possible. Inversement, si c'est Biden qui était donc destitué, enfin, pas destitué, mais disqualifié par la Cour suprême et que, donc, Trump soit reconnu comme un comméant gagné les élections, quand on voit ce qu'ont essayé de faire une certaine partie des démocrates, c'est-à-dire les moyens par lesquels ils ont essayé de gagner, on peut imaginer qu'ils essaieraient également d'empêcher Trump de gouverner par le même style de moyens, c'est-à-dire par des moyens illégaux et par la violence. Donc, quel que soit le résultat de cette élection, indépendamment du fait que, je sais bien parmi vous qui m'ont regardé, il y a des gens qui sont pour Trump et d'autres qui sont pour Biden, mon but là n'est pas de faire de la politique, ce n'est pas le sujet. Ce qui est sûr, c'est que dans un cas comme dans l'autre, il faut s'attendre à une période de trouble, on va dire de rupture de la paix civile, de la normalité civile aux États-Unis, qui débouchera, je ne sais pas sur quoi, mais cela sera de nature, bien sûr, à perturber fortement les marchés financiers aux États-Unis et puis dans le monde entier. Ce qui est sûr, c'est qu'actuellement, l'or baisse et le 13 novembre, il a franchi une ligne qui est importante pour ceux qui font de l'analyse graphique des cours de l'or, c'est le support 1597-1613, donc c'est une petite zone, c'est entre deux lignes, la ligne du cours à 1597 euros et 1613 euros, l'once d'or, il a franchi à la baisse, autant dit, il a cassé cette ligne de résistance et en théorie d'analyse graphique, cela veut dire qu'il va continuer à descendre, puisqu'il a cassé dans un sens descendant, il va continuer à descendre jusqu'à la prochaine ligne de résistance. La prochaine ligne de résistance, on n'en est pas loin, parce que elle a été cassée, la ligne du dessus dont je vous parle a été cassée le 13 novembre, mais aujourd'hui, on est à un cours qui fait 1523, il était à cette heure-ci quand j'en regardais ce matin, à ce niveau-là quand j'en regardais ce matin et on se dirige donc vers la fameuse ligne des 1477-1492 qui est considérée par les experts d'analyse graphique de l'or comme une ligne solide sur laquelle probablement l'or rebondira. Alors, ont-ils tort, ont-ils raison ? Ce qui est sûr, c'est qu'ils sont nombreux à penser ça et que parmi les gens qui font le marché de l'or, il y a des professionnels et qu'à partir du moment où une part importante des acteurs sur un marché pensent que les choses vont se passer d'une certaine manière en l'occurrence à la hausse, eh bien, ils vont acheter et ce qui va pousser l'or vers la hausse. Alors, est-ce que ça sera suffisant pour déclencher une nouvelle hausse de l'or ou éventuellement pour contrecarrer une continuation de la baisse si finalement le marché était encore baissier en dessous de cette ligne je n'en sais rien mais il paraît raisonnable puisque en termes de bourse et de cours que ce soit de l'or des matières premières ou d'autres choses on résume toujours en termes de probabilité il paraît la probabilité que les cours de l'or rebondissent sur cette fameuse ligne 1477-1492 est importante. Donc, cela veut dire que en fonction de la stratégie que l'on a on va prendre en compte ce fait pour prendre des positions qui sont celles que l'on va voir tout de suite. Alors, justement, quelles sont les stratégies possibles pour un investisseur en or indépendamment du contexte d'ailleurs. Donc, pour moi il y a trois types d'investisseurs en or il y a ce que j'appelle l'investisseur de long terme c'est-à-dire c'est la personne physique ou morale donc ça peut être un fond ça peut être un individu qui cherche à développer la valeur de l'or qu'il possède en ayant une politique une gestion de face au cours de l'or une gestion d'investissement et de revente précise. Cet investisseur à long terme du fait de cet objectif qui est d'augmenter la 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 l'entité d'or qu'il a donc la valeur globale de cet or il va avoir tendance à garder donc son or sur des durées longues et profiter d'événements assez forts sur les cours pour prendre des positions à la à la vente ou à l'achat. Après la la hausse des cours importante qu'il y a qu'il y a eu l'investisseur long terme logiquement a dû vendre une partie de de ses positions or donc autrement dit il les a vendues en gros depuis la fin août quand je dis depuis c'est à partir de la fin août jusqu'à il y a peut-être un mois comme ça et lorsque le niveau des cours tombe en dessous d'un certain niveau qu'il va lui-même fixer à ce moment-là il va cesser de vendre éventuellement il ne peut pas encore acheter et lorsque le cours attiendra un niveau encore plus bas il estimera que c'est le moment de racheter il profitera des liquidités qu'il a réalisées en vendant à un cours qui était plus élevé pour pour racheter pour 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 racheter de l'or donc dans la situation actuelle on a des investisseurs de long terme qui ont vendu donc fin au début septembre octobre et qui désormais si l'or touche le fameux 1477 1492 et rebondi probablement vont revenir sur le marché vont réacheter deuxième catégorie d'investisseurs c'est celui c'est ce que j'appelle l'investisseur assurance or c'est à dire celui qui considère l'or comme une assurance c'est qu'une stratégie que je défends vous m'avez entendu plusieurs fois la défendre y compris par écrit à travers les ressources écrites que je produis la stratégie de cet investisseur ça va être non pas comme le précédent de long terme qui visait globalement à augmenter de plus en plus la valeur de son patrimoine en or lui ça va être de maintenir un certain niveau une certaine proportion de son patrimoine global sous forme d'or donc il va avoir tendance évidemment à optimiser ce qui fait que quand son patrimoine en or a augmenté parce que les cours de l'or ont augmenté logiquement il va vendre il va revendre une partie de ce patrimoine pour le ramener un niveau à la valeur qui est celle qu'il estime raisonnable l'excédent le produit de la vente soit il investira sur le marché financier il en fera autre chose il placera autrement ou éventuellement il gardera une partie du produit de cette vente pour revenir sur le marché de l'or lorsqu'il y aura vraiment une incitation forte au niveau de la variation de cours c'est à dire lorsque les cours auront fortement baissé autrement dit cet investisseur assurance or il a une stratégie qui ressemble à celle de l'investisseur long terme sauf que il a il a tendance de temps en temps un petit peu à couper à tailler la haie quand elle devient trop grosse et lorsqu'il va ce qu'il décidera à réinvestir dans l'or il faut que ce soit des variations significatives pour qu'il se dise manifestement bon je serais bête de manquer ça il faut y aller alors que l'investisseur long terme lui réinvestira plus souvent donc sur des variations moins importantes cet investisseur assurance par l'or après le fortassement de l'or que l'or connaît depuis le mois d'août un certain homme d'entre eux va estimer que les conditions requises pour revenir au marché sont réunies autrement dit ces gens là si effectivement l'or atteint les fameux 1477 et rebondit ils vont revenir ils vont revenir sur le marché de l'or parce que on est à des conditions intéressantes pour l'acheter et comme le long terme est favorable à la hausse de l'or c'est le moment de revenir autrement dit on a déjà les investisseurs long terme qui eux logiquement devraient revenir prochainement typiquement lorsque les 1477 seront atteints et que ça remontera les investisseurs hors assurance qui devraient compte tenu de l'ampleur de la variation par rapport à il y a 3 mois également revenir reste une autre catégorie d'investisseurs ce sont ce que j'appelle les traders le trader comme tous les investisseurs c'est quelqu'un comme tous les investisseurs sur l'or parce que ce que je dis ce que je veux dire là n'est pas valable systématiquement pour l'investissement en actions qui présente des dividendes alors qu'on ne présente pas de dividendes donc quand on investit dans l'or on va chercher à gagner à avoir une plus value puisque c'est la seule façon qui permet alors de nous enrichir donc le trader lui va chercher à s'enrichir en achetant un certain cours en revendant un cours au dessus la différence entre les traders et les traders et l'investisseur du plus long terme c'est que l'investisseur de plus long terme je caricature les choses pour que ça soit bien compréhensible lui il cherchera à acheter quand on est à ce niveau et à revendre quand on est à ce niveau c'est à dire que ça ne se produit pas très souvent ça arrive voilà et donc il fera il y aura un certain nombre il fera un nombre de trades pas très important mettons sur un an ou sur 5 ans tandis que l'investisseur lui le trader il se contentera lui d'acheter à ce niveau et de revendre à ce niveau donc ça se produira beaucoup plus souvent alors bien évidemment si le profil actuel des cours la trajectoire actuelle des cours sur l'or est favorable pour les investisseurs long terme et les investisseurs assurance or elle est évidemment encore plus évidente pour les traders donc il faut s'attendre que lorsque ce support de 1477 1492 sera atteint effectivement on est également les traders qui se mettent à acheter conclusion malgré cette apparence de marché actuellement en baisse j'arriverai à formuler mon idée correctement il y a une forte probabilité que dans quelques semaines voire avant parce qu'on n'est pas très loin des 1477 on est à 3% à peu près 3-4% je ne sais pas combien les marchés ont fini aujourd'hui mais enfin ce matin on était à 3% et c'est un à 3ème ce soir je pense que c'est le bout du monde et on verra demain si on s'en rapproche mais il se peut fort que d'ici une semaine ou avant même la proclamation de résultat à l'élection américaine ce rebond sur le support des 477 1477 1492 se produisent et que le marché reparte à la hausse j'entends déjà les amateurs de choses concrètes me dire j'aimerais bien que tu nous donnes un exemple alors je vais vous donner un exemple cet exemple c'est mon exemple personnel vous savez je l'ai déjà signalé que je suis un investisseur dans l'or alors quand je suis un investisseur dans l'or ça fait tout de suite ronflant ne croyez pas que quand j'interviens quand j'achète de l'or sur le marché ça fait exploser les cours et quand j'envoie les cours s'effondrent et en fait j'ai une double stratégie si vous avez écouté ce que je vous ai expliqué au sujet des trois stratégies possibles vous avez dû penser en tout cas moi c'est ce que je pense que chacune de ces stratégies est intéressante alors en fait j'applique deux stratégies j'ai une stratégie d'assurance de mon patrimoine par l'or donc autrement dit j'ai acheté de l'or de l'or sous forme physique cet or je l'ai je l'ai acheté et stocké dans les conditions que je conseille dans ma formation sur l'or et dont j'ai déjà parlé d'ailleurs dans des vidéos mais enfin je détaille particulièrement ça dans ma formation sur l'or je suis passé par une société étrangère qui conserve cet or dans des coffres dans différents pays et moi tout ce que j'ai fait c'est passer un ordre et puis lorsque je voudrais revendre cet or je ferais la même chose donc c'est très simple au niveau manipulation c'est très sécure et c'est très rapide cela étant ça c'est pour un volet de ma stratégie l'autre volet de ma stratégie c'est un volet qui est plus trading qui est plus j'achète de l'or et puis j'espère que les cours ne vont pas tarder à monter et lorsque les cours remontent et puis qu'il y a quelques pourcents de hausse que j'ai réalisé par exemple 5% de hausse et bien je revends je revends et puis j'attends de nouveau qu'il y ait une baisse ou même s'il n'y a pas de baisse qu'il y ait un espoir important de nouvelle hausse pour pour réinvestir donc en quelque sorte je fais du trading alors j'appelle ça du trading c'est un trading moyen parce que je ne fais pas ça 4 fois par jour je fais ça de temps en temps ça m'arrive peut-être une fois par mois une fois tous tous les deux mois et pour pour appliquer cette stratégie là je ne fais pas avec de l'or physique parce que même dans le système dont je vous ai parlé où l'achat et vente est très rapide c'est moins rapide que si on pouvait le faire à travers des instruments financiers en bourse or si des instruments ça existe ça s'appelle des ETF or alors j'ai fait j'ai fait dans sur mon blog un article sur les ETF or sauf à ma part en tout cas j'ai fait une vidéo ça j'en suis sûr il n'y a pas très longtemps sur le sujet ces ETF or comme je viens de vous le dire sont des produits qui sont cotés en bourse en cotation continue donc demain matin si je veux acheter de nouveau de l'or avec une ETF or je peux en acheter demain à 9h30 ou à 10h et puis si à 9h45 je décide de le vendre ou à 10h15 je peux de nouveau le vendre et si à 10h17 je décide d'acheter je peux encore acheter donc là on est sur quelque chose qui est une liquidité parfaite donc ça permet de réagir finement aux variations du marché et surtout de réagir avec un délai d'exécution qui est quasiment nul ce qui en matière lorsqu'on fait du trading même du trading même du trading prudent c'est important que les ordres soient exécutés au moment à la seconde S où il faut qu'il le soit ou en tout cas à la minute M ou à l'ERH parce qu'autrement on peut être pris à contre-pied si les choses bougent entre le moment on a pris une décision et le moment on est exécuté voilà donc voilà voilà donc ma stratégie alors en tout cas voilà comment s'articule ma stratégie alors concrètement ce que j'ai fait je n'ai pas touché ça fait plusieurs mois que je n'ai pas touché à mon ordre physique c'est à dire que je n'ai pas je n'ai pas eu la tentation de la baisse actuelle pour acheter de nouveau de l'ordre physique par contre mon ordre physique c'est une sécurité etc donc je cherche la stabilité là dessus par contre sur mon allocation ETF là j'ai bougé c'est à dire que rappelez-vous ça fait à peu près une semaine j'avais j'ai sorti une vidéo sur le thème est-ce qu'il faut vendre son or pour investir en bourse j'ai vendu mon or mais je n'ai pas investi en bourse je n'ai pas investi en bourse parce que réflexion faite et je vous ai dit pourquoi je vous le rappelle dans cette vidéo et puis la fin de la vidéo précédente je pense qu'investir en bourse actuellement est extrêmement risqué et donc ben voilà j'ai vendu cet or j'ai donc quelques liquidités à la place de cet or et j'attends donc impatiemment que le fameux ce qui pour moi sera un signal d'achat c'est à dire la baisse des cours jusqu'à jusqu'à 1477 et le rebond qui s'en suivra ce soit une réalité et à ce moment là je reviendrai je réinvestirai mon or donc voilà le type de stratégie que j'applique et le type de stratégie que tout le monde peut appliquer dans les 20 minutes que je viens de voilà globalement pendant les 20 minutes durant lesquelles j'ai parlé la façon dont je réponds à la question de l'opportunité qu'il y aurait à acheter de l'or maintenant ou à vendre de l'or maintenant alors évidemment chacun peut faire son analyse là dessus avoir des avis qui seraient différents du mien dans ce cas je vous invite vivement à commenter je suis prêt d'ailleurs à échanger avec ceux qui ont des points de vue structurés sur le sujet qui seraient différents des miens chose importante que j'allais oublier de vous rappeler ou de vous signaler avant de vous dire au revoir pour une prochaine vidéo j'ai donc je ferme la commercialisation de ma formation consacrée à l'or donc cette formation qui s'appelle la protection du foyer et du patrimoine en sachant acheter alors qu'il faut le titre est long mais il dit tout il dit clairement l'approche de cette formation je ferme cette formation dimanche soir à 23h j'en ai déjà parlé mais enfin je préfère le rappeler de façon à ce que personne ne soit pris à contre-pied la raison principale est que d'une part ça fait maintenant ça va faire trois mois ou ça fait c'est ça ça fait trois mois que cette formation est sortie donc je dirais ça suffit comme durée pour une première vague de commercialisation et surtout je travaille maintenant j'ai commencé à travailler sur pour produire de nouveaux contenus et notamment de nouvelles formations que je voudrais sortir avant la fin de l'année voire éventuellement au plus tard dans le courant janvier et je ne souhaite pas avoir à assurer en quelque sorte le support de ventes nombreuses qui pourraient être faites d'ici là ou donc suffisamment nombreuses pour me perturber dans mon travail donc je préfère fermer cette formation et je lui asombre la possibilité à ceux qui souhaitent se la procurer d'acheter jusqu'au dimanche jusqu'au dimanche donc 23h et après la formation rouvrira mais plus tard dans le courant de l'année 2021 en fonction je verrai à ce moment quel est mon catalogue et quelle est ma stratégie commerciale globale donc j'espère que ces informations sur les stratégies opportunes dans les dans les conditions actuelles de cours par rapport à l'or donc faut-il acheter faut-il vendre vous intéresser et plus encore j'espère que ça vous aidera vous-même par rapport à votre problématique d'investisseur en or ou de futur investisseur en or si c'est le cas levez le pouce de façon à ce qu'un maximum de gens soient au courant et viennent se renseigner ce qui fera monter la chaîne et tout le monde sera content les commentaires vous le savez je viens de vous expliquer à quel point j'y tiens si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous partagez et je vous dis à très bientôt à bientôt à bientôt abonnez-vous